Musique Marqué du saut de la vitesse associé à la précocité, My Boy Charlie a d'ailleurs lui-même gagné le prix Morni Group 1 à 2 ans à Deauville, avant d'entamer sa carrière d'étalon entre l'Australie et l'Angleterre. Dès ses premiers partants, ce fils de Dantime a marqué l'actualité. De sa première génération découle ainsi Peggy Jean, gagnante d'un groupe 1 sur 1400 mètres en Australie en avril 2014, mais aussi l'anglaise Euro Charlene, troisième des Cornish and Stakes à Ascot, puis partie décrocher les très convoités Beverly Stakes, groupe 1 de la journée classique Darlington Outre-Atlantique. Conçu en Angleterre, Saleï a quant à lui gagné deux listes dans France, le Criterium de l'Ouest à deux ans, puis le prix Omnion 2 à Saint-Cloud au printemps 2014. Le radar qui est troisième et Armie Bulletin qui est en quatrième position, termine maintenant très fort d'ailleurs à l'extérieur. Saleï qui a l'avantage avec Armie Bulletin de plus en plus fort. Saleï s'impose, Armie Bulletin est deuxième, troisième place pour le secret admireur. La saison 2015 annonce très importante pour MyBoyCharlie, car il aura ses premiers deux ans conçus en France, des suites de son arrivée au Hara du Méseret, issu d'une saison de monde 2012 où il avait sailli plus de 100 juments. Ça va être une année charnière parce qu'il a sailli beaucoup de juments, donc il a à peu près 82 ans qui vont être placés à l'entraînement. Lui-même était un 2 ans, donc c'est vrai qu'on en attend des résultats relativement rapidement. Quels sont les échos des entraîneurs dans les box ? Nous on entend que ce sont des produits vraiment très calmes, bien dans leur tête, qui s'appliquent au travail. Oui, on a des bons retours, mais bon, c'est facile de dire que tout va bien. Il faudra voir la sanction, c'est sur la piste. Ces produits se sont quand même assez bien vendus. Quand vous regardez ces moyennes, il y a des poulains qui sont vendus entre 60 et 70 000 euros avec une saille qui était à l'époque à 3-4 000 euros. Ils sont placés chez des bons entraîneurs. Donc voilà, maintenant, mais c'est la piste qui va décider parce que les discussions du matin, malheureusement, c'est pas ça qui fait le cheval. Alors physiquement, c'est un cheval vraiment très musculeux, très épais. Il est très, très beau. Qu'est-ce qu'on peut attendre ? Quelle jumenterie il faut lui apporter ? Il faut amener des juments trop importantes parce que, comme vous l'avez vu, c'est un cheval qui est une très belle arrière-main. Le cheval, je dirais typique américain, assez près de terre, est très épais, un peu un sprinter. Nous, on l'a croisé avec des juments, petites, un peu grandes, etc. Il a une production qui reste quand même assez homogène. C'est un peu comme ça.